si moi aussi je savais tout ce que je sais aujourd'hui je savais quand j'avais 20 ans je sais même pas où je serais mais je sais même pas tu me verrais pas alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez peut-être la fois bonne fois tu connais mais j'aime si jamais t'aimé la vidéo quand même mettre une accélération gars j'ai tout tu me respecte pas jacques jacques casser le mental c'est ça pour moi et ça fait moins dix minutes que je suis arrivé sérieusement bref donc du coup c'est bien attaché si jamais tu veux l'arrivée sur la chaîne et des sessions pour permettre d'être décaminé par cette action créer ta vue sur mesure est nouveau récemment là je me suis je me sens invité d'une nouvelle mission de revitaliser le taux de testostérone revitaliser un mal parce que c'est plus qui est bref pour ça les gars il ya deux choses que je te propose j'étais à mon type de cas qui est gratuite offert pourquoi les gens les bégay c'est gratuit c'est offert je te montre exactement comment j'ai fait ça en une semaine vingt mille euros voilà il ya des stratégies et des gens qui ont des résultats c'est des gens qui que toi tu n'as pas c'est des connaissances qu'ils ont que toi tu n'as pas c'est aussi simple que ça il ya rien de rien de plus compliqué que ça et pour ceux qui me connaissent déjà vous savez les gars il ya ma formation pirate marketing qui est 100% financée tout ce que tu as à faire c'est pas de cliquer sur le lien dans la description ok je passe à toutes les stratégies qui vont pouvoir te permettre d'atteindre au minimum des cinq cas donc voilà les gars donc je pense que c'est tout ouais pas d'excuse des gars j'ai grandi et vrais dans quatre ans j'ai redevé mon bébé ok voilà j'étais salarié mais pourtant ça fait plus de trois ans que je voyage aujourd'hui je suis en colombie on est à la montagne enfin la montagne je sais pas c'est quoi c'est une colline où les gens viennent faire du sport et j'aime bien venir ici ça me change pour ça change de faire le cardio genre bref passons directement au sujet de la vidéo alors est-ce que tu as encore le temps de devenir riche alors que tu as déjà 30 ans 40 ans 50 ans ok j'ai fait cette vidéo parce que déjà d'une part dans la dernière fois que j'avais regardé mes stats la plus grosse partie de gens qui me suivent ils ont ce contre 25 et 35 ce qui a du sens parce que c'est du coup c'est dans la zone je suis je suis bien au dessus mais non mais donc bref et donc du coup je me suis posé les mêmes questions même si tu as 40 ans 50 ans tu peux te poser la question ouais est-ce que bon bah du coup est-ce qu'il n'est pas trop tard pour devenir riche quoi et donc du coup est-ce que est-ce que même ça vaut le coup de se lancer je dis ça parce que moi moi je me suis posé la question à un moment donné c'est quand tu commences à faire des recherches tu regardes des vidéos tu as que tu tombes sur des vidéos comme comme moi par exemple qui dit ouais tu peux faire de l'argent et tout là 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 mais tu commences à dire ouais mais est-ce que moi il n'est pas trop tard ça prend du temps et tout en plus moi tu vois tonto jojo il te dit oui pour faire vraiment être millionnaire compte à partir entre cinq ans et dix ans pour faire au moins un million je parle de vraiment patrimoine net tu vois et même en chiffre d'affaires tu vois général moyennement c'est entre cinq et dix ans voilà et entre deux et cinq ans comme j'ai vitué de dire c'est pour asseoir un business qui fait minimum 10 cas par mois et plus mais dans un mois tu fais dix cas par mois si jamais tu fais chose correctement il n'importe quel business pas seulement pirate marketing bref ça c'était pour un petit rappel cas où et donc du coup tu dis ouais mais est-ce que ça vaut le coup parce que peut-être que tu as regardé la bourse là comment quand tu investis sur mon terme t'as dit bon voilà ok si jamais j'ai investi pendant dix ans avec les effets cumulés 150 euros parce qu'à chaque fois je me rate dans le calcul mais c'est vrai que quand tu fais 150 euros par par mois tous les mois au bout de dix ans je crois ça peut être comme quatre mille euros un truc comme ça bon après les gars faut quand même dire que tu as fait pratiquement fois dix donc ils se voient c'est pas beaucoup quatre mille euros n'est pas millionnaire mais tu as quand même fait fois dix que si tu fais 150 euros par mois ça fait quoi 1500 1500 fois dix ans ça fait ça fait 15000 tu vois un peu moins parfois 10 un petit peu moins 3 8 je parle comme ça bref est donc tu te dis est ce que ça vaut le coup est ce que c'est pas trop tard mais moi j'ai envie de te dire mais je te dis exactement ce que moi quand mon bullshit il est venu qu'est ce que je me suis dit je me suis dit de toute façon mais de toute façon tu vas faire quoi c'est trop tard maintenant t'es au courant t'es au courant que tu peux devenir riche et j'ai envie de te dire tous les gens il ya plein de gens qui ont réussi super tard genre les gars de kfc quand même s'appelle kfc je crois qu'il a eu la russie je crois à 60 ans un truc comme ça je suis quand tu et puis aussi on a cette conception je crois que que genre de l'âge genre ouais genre c'est comme tu étais mort quoi genre quand tu as 40 ans c'est fini c'est fini quand tu as 50 c'est fini même 60 et grain de cardin qui l'agira de gardin à 63 ans on dirait qu'il vient de commencer un business d'une énergie de feu en fait tu vois après j'avoue je me rappelle quand j'avais 20 ans je me disais ouais quand tu as 30 ans c'est moi quand tu as 30 ans tu étais parce qu'à la retraite c'était fini tu vois c'est une nuance tu vois et puis tu avances du bain en fait trop tôt c'est rien rien quand tu es au courant sur et en fait tu es super jeune et là tu comprends pourquoi les bada mais daron adore le djur et toi 40 ans tu es super jeune tu es sérieux parce que c'est normal elle a la double peut-être pas le double quand même là je pose des questions difficiles à 66 au moins je pense bref donc du coup tout ça pour te dire qu'à que de toute façon tu vas faire quoi c'est trop tard mec tu sais que tu peux devenir tu vas rester comme ça tu vas être frustré toute ta vie frérot c'est tout ce que je peux dire et dix ans c'est rien j'ai pris du temps à l'intégrer aussi mais en vérité dix ans c'est rien je le dis pas trop parce que les gens je sais qu'ils sont pas prêts à l'entendre mais dix ans c'est rien là j'ai 40 je peux dire j'ai déjà fait deux fois dix ans enfin je veux dire à partir de 20 ans tu vois 20 à 30 de 30 à 40 tu imagines il ya 20 ans entre les deux imagine j'étais focus sur sur les 20 ans comme ça enfin si je connaissais tout ce que je connais maintenant mais bon tu peux pas savoir c'est comme ça c'est la vie tu t'adaptes parce que c'est sûr que si moi aussi chavette tout ce que je sais aujourd'hui je savais quand j'avais 20 ans je sais même pas où je serai mais je sais même pas tu verrais pas j'attends et où tu serais pas donc du coup à tout ça pour dire les gars je veux dire lâchez pas les gars comment c'est même c'est à 30 à 40 à 50 il est pas trop tard et dix ans c'est rien même si tu as 50 ans 10 ans c'est rien je vais te donner l'exemple de grand cardone quand tu imagines dans si jamais tu as 50 ans à 60 ans des millionnaires et en plus d'ici sur le trajet déjà tu auras changé ta vie ok ça veut dire déjà dans les cinq ans qui suivent t'auras déjà changé ta vie et après dans les dix ans c'était déterre tu veux vraiment faire des trucs gros big millionnaire multimillionnaire tu vois si tu l'as jamais y aura aucun problème 60 ans les gars j'ai envie de dire t'es encore jeune quand je vois grand cardone il est là il est vif comme ça là il a 62 ans 63 ans gars vous faites pas carotte les gars ok après ouais parce que tu vas dire ouais internet c'est tout des jeunes et tout et internet c'est juste un outil c'est tout il n'y a rien qui appartient à jeunes à vieux c'est juste des outils après c'est sûr qu'ils ont grandi avec les générations c'est pas moins de mille peut-être ouais voilà de mille vous grandir avec c'est sûr mais bon 40 ans d'agrandir c'est avec mais les gars tout ça pour vous dire les gars c'est plutôt un message d'encouragement lâcher rien les gars 10 ans c'est rien du tout alors que si tu as 30 ans je t'en parle même pas 30 ans à 40 40 à 50 c'est pareil les gars 40 50 ans vous êtes encore frais les gars vous êtes encore frais les gars franchement d'autres jours j'ai vu des échanges même si imagine t'es célibataire je sais rien tu vois les gars même à 50 ans t'es encore frais je veux dire voilà je couvre tous les petits mots chips qui pourrait bien dans ta tête voilà au cas où si tu penses aux meufs c'est chaud 50 ans jusqu'à trouver une année c'est des conneries j'ai fait une vidéo où je reparle d'ailleurs même moi j'étais surpris mais les gars t'es 50 ans il était encore des mêmes que je crois qu'on pose à autour de quoi 28 30 je veux dire t'inquiète pas focus toi sur toi même si tu étais à 30 à 40 focus toi sur toi tu vas être gagnant ok donc voilà c'était un message d'encouragement les gars lâchez rien je sais parce que je suis rentré dans ces bullshit là genre moi c'était pas pour ça c'était pour le krav maga je l'avais déjà raconté dans une vidéo quand j'avais 30 ans j'ai dit ah il est trop tard pour faire du krav maga là je suis trop vieux pour ces conneries et je sais plus comment j'ai fait pour le krav mag j'ai dit mais non mais non vas-y j'en essaye j'ai eu le temps de faire trois ou quatre ans de krav maga ça a glissé normal j'ai rien vu j'avais ça fait même déjà même temps de mettre six ans cinq ans que j'ai arrêté le krav maga peut-être te dire le temps il passe mais si jamais tu n'utilises pas à bon escient et pouvoir changer ta vie pour en tout cas avoir la vie que tu aimerais avoir tu vas juste le regretter tout ça parce que tu dis ah c'est trop tard c'est trop tard pour moi nani c'est des conneries frère je te dis t'es pas mort tu vas pas mourir t'es pas mort à 40 ans t'es pas mort à 50 ans tu veux faire quoi genre là tu arrêtes tu fais rien de ta life t'attends t'attends comme ça hop t'attends de mourir c'est ça en attendant sur le chemin de mourir tu vas au cinéma tu fais un restaurant de temps en temps tu retournes au bled une fois par an une fois tous les deux ans tu vas dans le sud tu fais des barbecues c'est en sérieux si tu veux accomplir des choses ne laisse pas en tout cas ce bullshit de parasité c'est des conneries disons c'est rien quand je te dis fais moi confiance disons c'est rien focus toi sur toi tu seras toujours gagnant dans tous les domaines quel que soit le domaine ça va tout changer les gars ça vaut le coup je sais pas comment vous le dire j'espère que le message il est passé les gars ça vaut vraiment le coup de focus sur soi même vous allez être récompensé dans tous les domaines de votre vie donc voilà c'est ce que je veux partager avec toi j'aime pas du tout cette casquette tu vois mais bon c'est un cadeau du coup je peux pas te redire pas du tout le flou je la porte parce que bon un cadeau en plus je n'avais pas tout ça parce que j'avais parlé dans ce story j'avais dit ouais vas-y il faudrait une casquette en plus j'ai parlé en français je sais pas comment tu sais comment la compréhension a été faite bref j'ai vu une casquette bref voilà bon les gars voilà donc là en fait j'ai pas dit je te lâche à la colline je suis à la colline si la 0 de la 13 cruces voilà on est toujours en colombie ça se passe bien tout se passe pour le mieux et ça les gars il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge à la réussite il n'y a pas d'âge au voyage tu seras toujours content de voyager tu seras toujours content d'être blindé tu seras toujours content c'est sûr que plutôt tu en profites mieux c'est d'avoir du zio d'être libre mais t'inquiète pas tu seras content à 50 ans de voyager et d'être libre de payer ce que tu veux il y a plein de trucs que tu sais même pas quand tu as de l'argent comment ça dégire il y a plein de confort plein de trucs même la liberté c'est tout libre la liberté n'a pas d'âge même si c'est à 60 ans que t'es libre sinon tu vas regretter toute ta vie il n'y a rien de pire c'est la seule chose que l'on ne peut pas avoir des regrets les gars donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à mettre un j'aime à la vidéo il y a un photographe un photographe ah tu as tu connais tu connais tu connais ah bah c'est assez donc du coup amé un j'aime à la vidéo j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo et voilà tato en description si tu veux aller plus loin t'es pas obligé de passer par moi mais parce qu'il fait quelque chose forme de toi fait quelque chose ouais 3e 2e dernier concept et justement pour ceux qui vont se lancer conduire un certain âge et tout etc évidemment que là t'as pas le temps de faire du bullshit t'as pas le temps d'être là genre tu vas de business en business tu vas sous le le syndrome de l'objet brillant tu commences six mois business après tu ressais un autre tu fais le commerce six mois après tu fais six mois l'autre chose par contre les gars là vous n'avez pas le temps là vous n'avez pas le temps de faire des bullshit comme ça là il faut être focus tu choisis un business visualise la vie que tu veux ok premièrement visualise tu peux même par exemple une fois que tu as visualisé ce que tu veux dans ta vie quelle vie tu veux après tu peux genre je sais pas si c'est une voiture un truc comme ça tu peux aller au concessionnaire la toucher la voiture rentrer dedans et c'est ok et puis puis après passer à l'action tu vois et c'est à ce moment là que là par contre les gars là par contre il faut rester focus parce que des cinq ans dix ans c'est en restant focus sur un seul business sur un seul genre marché un seul business reste focus après il faut rester sur un seul business sinon tu perds du temps et là nous par contre on ne peut pas se permettre de perdre du temps c'est pour ça que moi j'aime pirate marketing c'est pour ça que je l'ai fait et du coup c'est vraiment adapté à toi pirate marketing parce que c'est un truc tu sais tu vas tu es obligé de réussir c'est je veux dire tant que tu n'arrêtes pas les vidéos il y a en saison de toutes les stratégies que je te donne évidemment autour parce que c'est pas juste faire des vidéos on n'est pas youtubeurs bref au moins tu es sûr de réussir je veux dire c'est le temps va jouer en ta faveur tu es obligé de réussir ouais et puis il y a autre chose que je voulais rajouter aussi j'avais coupé mais du coup je me suis rappelé d'être que j'étais quand même ça c'est que quand tu réussis tard quand tu réussis tard genre 40 50 ou 60 ans du coup tu es comme genre exceptionnel en fait tu vois j'ai pas pour être du stress que j'aimerais te dire par exemple si jamais tu es frais genre tu es tracé tu as les abdos je sais pas moi 50 ans 40 ans ben c'est tellement c'est rare c'est tellement rare que genre j'aurais déjà peuvent faire des je sais pas moi ça va être tu fais la tue direct parce que les gens de ton âge en général ils sont ils ont pas du tout ce genre de résultats tu vois j'avais vu j'ai plus du reportage comme quand j'en sais pas voir quand c'est les anciens j'en prie c'est pas 70 80 gens on voit ils sont encore frais et marche il faut des tractions était comme ça déjà je vois un truc de ouf tu vois c'est un truc de ouf pourquoi parce qu'il a 70 ans tu vois si jamais faisais la même chose d'aller 20 ans dans ce calcul et je veux dire c'est ça que je veux dire c'est que du coup quand tu vas te lancer en faisant le business d'une part tu vas pouvoir utiliser toute l'expérience parce que l'expérience parce que tu as vécu des choses et c'est peut-être plus mature tu prends la décision quand même beaucoup plus peut-être pertinente et c'est du coup tu risques d'avoir des résultats comment dire sous le long terme meilleur je pense n'est peut-être pas à court terme à court terme tu seras comme tout le monde mais surtout que tu seras genre il sera passé des exceptions liées à ton âge le cas des avantages et des inconvénients pour les deux voilà c'est ce que je vais te c'est ce que je vais te rajouter donc voilà c'est tout ce que je vais partager avec toi toujours en direct je te montre un petit peu tu peux se voir voilà les gars on lâche rien les gars prenez soin de vous lâchez rien et n'abandonnez pas vos rêves personne tu dois être ta priorité n'oublie jamais ça c'est toi d'abord et le reste après après dieu avant c'est jamais décriant mais après tout le tout c'est après tout c'est d'après ok ça m'enfant tout ça c'est toi d'abord le reste après ok avant de c'est comme dans l'avion on a bien donné cet exemple c'est d'abord tu te tu te tu mets ton masque et après tu mets le masque à ton enfant ou la personne qui est à côté de toi donc voilà les gars on lâche rien et on va se déterminer il y a eux et il y a nous ça va être au camp